Je crains malheureusement qu'on aille plutôt vers des individualismes plus importants. Marie-Claire Villeval, je suis directrice de recherche en économie au CNRS. Nous avons suivi une cohorte de 400 volontaires, principalement des étudiants, entre le 16 mars, donc tout au début du confinement, du précédent, et fin juin, afin de mesurer la confiance, la générosité, les normes sociales. Les préférences ou la confiance vis-à-vis d'autrui sont restées parfaitement stables au cours des trois mois du précédent confinement et quelques semaines après le précédent confinement. Cette stabilité des préférences nous a un petit peu surpris, mais en même temps, ça peut s'expliquer sans doute parce que les préférences sont modelées lentement par l'éducation, par l'expérience. Et en revanche, un autre résultat important, c'est que la perception des normes sociales, en l'occurrence les normes sur les rencontres collectives en période de confinement, s'est adaptée immédiatement au changement de la loi sur le confinement. On respecte la distanciation, mais pas seulement parce qu'on a peur du gendarme, mais aussi et d'abord parce qu'on juge inapproprié certains comportements en société qui étaient considérés comme parfaitement appropriés jusque-là. Et donc, les conséquences de la pandémie sur notre rapport à l'autre passent peut-être plus par une adaptation des normes sociales que par un changement des préférences, en tout cas à court terme. Il serait intéressant d'étendre, d'avoir des échantillons représentatifs de la population, de faire davantage de comparaisons internationales, puisque les pays ont géré différemment la pandémie. C'est un peu le recul qui nous manque actuellement. Il reste à voir comment les comportements, les attitudes, les attentes des gens changent au cours du temps. On peut tenter de faire un rapprochement avec des situations de conflits graves ou de guerres même. On a montré avec des travaux expérimentaux qu'après des conflits violents, les gens tendaient à être plus solidaires, plus averses aux inégalités, par exemple. Et ces effets pouvaient être durables, parfois pendant plusieurs années, voire dix ans. Mais surtout, ce que ces épreuves ont renforcé, en fait, c'est les solidarités au sein d'un groupe, avec les membres de son groupe. Et donc, elles ont renforcé surtout les identités de groupe, et donc, d'une certaine manière, les divisions au sein des sociétés, ou même entre sociétés. Évidemment, la pandémie actuelle est très différente d'une guerre, parce qu'il n'y a pas de conflit d'un groupe contre un autre groupe. On fait tous face à un même problème au niveau mondial, ce qui devrait, d'une certaine manière, souder les citoyens autour de la recherche de solutions. Et de la même manière, au niveau individuel, la façon de vivre le confinement est très différente, selon ses conditions de logement, par exemple. Donc, on peut voir se développer, effectivement, des divisions, des individualismes, par exemple pour l'accès prioritaire au vaccin. Il est difficile de prévoir que la crise actuelle va se traduire par un renforcement, par une société plus soudée. Je crains, malheureusement, qu'on aille plutôt vers des individualismes plus importants. Rappelez-vous la crise financière de 2008. À l'époque, on en voulait aux économistes. Ce n'étaient pas les médecins, c'étaient les économistes. On ne comprenait pas pourquoi les économistes n'étaient pas d'accord entre eux, pourquoi leur modèle avait délivré des prédictions différentes, voire opposées. C'est la même chose aujourd'hui. Les autorités sanitaires n'ont pas un jugement unanime sur les solutions à mettre en place pour lutter contre la pandémie. Et c'est parfois mal compris. Ces désaccords entre experts, entre gouvernements, peuvent évidemment contribuer à gérer une perte de confiance. Parce que les gens ont peur de ne pas être assez protégés, tout simplement, par leur gouvernement. Selon eux, un gouvernement devrait savoir, ou les experts devraient savoir. Ces désaccords scientifiques sont tout à fait normaux, ils sont réguliers. Et les crises, d'une certaine manière, doivent être aussi l'occasion d'expliquer que la science ne fait que rebousser de l'incertitude. Les oppositions scientifiques sont normales, font partie de la vie scientifique. Les outils d'intervention de l'État fonctionnent toujours comme un filet de sécurité et comme une façon de coordonner nos croyances, de nous préparer à affronter l'incertitude de façon relativement efficace.